On estime que l'histoire humaine commence il y a 5000 ans avec l'invention de l'écriture. A la même époque, on inventait la roue qui allait à jamais révolutionner notre façon de voyager et de construire. Si toutes les révolutions semblent se passer en même temps, ça serait faux de croire qu'on est passé de l'homme des cavernes à la civilisation. Avant ça, il y avait des hommes, comme vous et moi, avec un langage complexe, des vêtements, des bijoux et des traditions. Il y a 11 500 ans, on érigeait déjà des temples religieux. Gobekli Tepe, en Turquie, est le plus ancien jamais découvert, avec des piliers richement décorés, taillés au silex et déplacés sans roue. Toujours en Turquie, s'y érigeait la première ville du monde, Kataluyuk et ses 8000 habitants. C'est tellement lointain qu'on n'y avait pas encore inventé le concept de rue ou de fenêtre. On se déplaçait en marchant sur les toits et on rentrait chez soi par un petit trou. A l'intérieur, le confort moderne, un lit, un feu, de la décoration. C'était il y a 9500 ans et les hommes qui y vivaient, en se regardant dans leur miroir en obsidienne, devaient penser à peu près comme vous. En fait, la préhistoire est une période très longue. On la fait débuter en moins 2,4 millions d'années, avec l'apparition des premiers individus du genre homo. Ils se tiennent debout, ont un langage articulé et un large volume crânien. Mais certains remontent encore plus loin. Soit il y a 3,3 millions d'années avec les premières créations d'outils d'Australopithèque, ou il y a 7 millions d'années avec Toumaï, le primate qui serait à l'origine de toute la lignée humaine. 350 000 générations nous séparent de lui. Un temps très long dont vous ne connaissez quasi rien. Pourtant, quand vous voyez tout ce qui s'est passé en 5000 ans de ce qu'on appelle l'histoire, avec des guerres gigantesques, des catastrophes naturelles et des écroulements de civilisations, imaginez toutes les choses folles qu'ont vu nos ancêtres pendant la préhistoire. La météorite qui a failli éradiquer l'humanité. Il n'y a pas que les dinosaures qui ont connu cet enfer. Il y a 430 000 ans, un astéroïde de la taille d'un terrain de football frappait l'Antarctique. L'homme de Néandertal qui faisait sa petite vie en Europe a eu de la chance. Non seulement l'impact était très éloigné de lui, mais l'astéroïde a explosé en plein vol, avant de toucher le sol. Sans ça, on n'aurait sûrement pas été là. En fait, l'astéroïde le plus meurtrier s'est écrasé bien plus récemment. Il y a environ 13 000 ans, un village syrien a été mystérieusement rayé de la carte et ses habitants carbonisés. La météorite qui a causé ça s'est pourtant écrasé 10 000 km plus loin, en Amérique du Nord. C'est le cratère de Iwawata. Et son impact a été dévastateur. A son entrée dans l'atmosphère, la météorite explose en millions de débris et boules de feu qui s'éparpillent sur tout le continent. Les forêts sont réduites en cendres, un immense nuage de poussière s'élève. La nuit tombe en quelques secondes, toute la Terre est plongée dans l'obscurité. Les températures de l'hémisphère Nord chutent de presque 10 degrés. Un véritable hiver nucléaire qui va durer plus de 1000 ans. En Amérique, c'est l'hécatombe. Près de 70% de la population a été décimée, dont les mammouths ou le tigre à dents de sabre. Évidemment, d'autres causes ont pu aggraver le phénomène. Un changement des courants en Atlantique, une diminution des activités solaires et possiblement l'impact d'une masse coronale massive. Une explosion solaire qui aurait balayé le champ magnétique terrestre. Des aurores boréales partout, ça devait être magnifique à voir, même si aujourd'hui, ça anéantirait toutes nos technologies. Cette catastrophe a l'origine du mythe du déluge. Est-ce que vous saviez qu'il y a 7600 ans, la mer Noire était un lac ? A l'époque, le niveau des océans était plus bas. La mer Méditerranée s'arrêtait ici. Autour de ce lac Noir, il y avait des gens qui habitaient. On a retrouvé leur construction sous la mer. Car si vous y étiez un fermier il y a 7000 ans, vous auriez probablement été le témoin d'un cataclysme sans précédent. Imaginez, un matin vous êtes réveillé par un bruit assourdissant qui résonne à travers toute la vallée. Vous sortez de votre maison, au moins vous apercevez un gigantesque torrent d'eau qui jaillit du détroit du Bosphore. Avec la même puissance que 200 fois le débit des chutes du Niagara. Une vague monstrueuse déferle sur les plaines. Vous n'avez pas le choix, vous devez fuir, et vite. La vague progresse de 10 km par jour. En 30 jours seulement, toute la vallée du Bosphore se retrouve complètement inondée pour toujours. A l'origine de ça, la rupture du barrage naturel du Bosphore. Avec la fin de l'air glaciaire, le niveau des océans remonte. La pression de l'eau aussi. Ce n'était qu'une question de temps avant que la Méditerranée se déverse avec fureur dans la cuvette. Deux chercheurs sont allés plus loin. Pour eux, ce phénomène serait à l'origine du mythe du déluge. On nous raconte que Dieu a inondé la terre. Seul Noé et sa famille échappèrent à la catastrophe à bord d'une arche pleine d'animaux. Ce mythe, on le retrouve dans de nombreuses mythologies, notamment en Mésopotamie ou dans les textes indiens. En effet, le remplissage de la mer Noire aurait favorisé une migration massive des habitants à travers le monde. Et puisqu'on parle mythologie, le jeu Dislite est le sponsor de cette vidéo. Un monde où les dieux des mythes grecs, chinois, égyptiens ou nordiques ont été téléportés dans le futur. Matez-moi le flot de Ra, Zeus ou Neza. C'est juste trop beau. On est sur du RPG mobile pronium. Et c'est tout nouveau. Il y a déjà plus de 100 000 téléchargements. Le principe, chaque personnage a des pouvoirs spéciaux. Il faut les associer stratégiquement dans des équipes pour espérer vaincre les boss les plus puissants et libérer le monde des forces des ténèbres. Pas besoin d'invoquer 10 000 légendaires pour gagner. Le jeu est bien plus équilibré que les autres gachas. La dernière mise à jour a introduit le dieu des dieux, celui qui manie la foudre comme personne. C'est pas toi, Thor. Bienvenue, Zeus. La cinématique arrache tout. C'est statistique aussi. Son mode roi des dieux le rend surpuissant en balançant d'énormes bastos électriques. Un bourrin comme on les aime. Vous pouvez télécharger le jeu avec le lien en description et vous aurez un bonus d'invocation pour Zeus. Encore merci à Dislite, que le tout puissant Zeus s'éveille. Quand le Sahara était vert. Au fin fond du désert, il existe une grotte pleine de peinture préhistorique. On y voit des animaux, plein d'animaux, des girafes, des bœufs, des autruches. Pourtant tout autour, c'est une désolation à 55 degrés. Il y a 12 000 ans, le Sahara était plein de villages, vivant de l'élevage bovin et de la pêche. C'est pas une blague, on a retrouvé des hameçons et des restes de poissons au milieu des dunes. Il y avait là des rivières et des lacs. Regardez cette carte de l'époque, comparée à celle d'aujourd'hui. Alors il ne faut pas imaginer une forêt tropicale, mais plutôt une grande savane avec des plaines. A l'époque, l'hémisphère nord se réchauffe, l'évaporation des océans dans l'air crée de gros nuages de pluie, qui sont ensuite charriés par des vents chauds, jusqu'au désert. L'augmentation des précipitations a permis la formation de rivières et de lacs. Par exemple, le méga lac Tchad au sud, mesuré 350 000 km². C'est beaucoup plus grand que les lacs américains, qui sont considérés comme ceux les plus étendus au monde. Contrairement à une idée reçue, c'est pas l'homme qui a rendu le Sahara aride en coupant tous les arbres. A partir de moins 6 000, il est plus diminué, et le Sahara redevient progressivement aride, comme il est aujourd'hui. Les animaux migrent vers des terres plus accueillantes, et les humains aussi. Le nouvel Eldorado, c'est la vallée du Nil, berceau de la civilisation égyptienne. Ces animaux géants qui tuaient les humains. Contrairement à ce qu'on voyait dans les vieux films, les humains n'ont jamais croisé de dinosaures. 65 millions d'années les séparent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dû combattre de véritables monstres. Par exemple, le lion marsupial, qui n'est pas un lion, plus proche du koala et du kangourou, la mignonnitude en moins. C'était un carnivore redoutable. La morsure la plus puissante ayant jamais existé, matez-moi cette dentition. Si vous chopez, vos os étaient brisés net, et vous lâchez pas. Vous connaissez forcément le Smélodon, Haka le tigre à dents de sabre. Mais il y avait aussi le lion d'Amérique, plus grand que son homologue africain, l'un des plus gros félins ayant jamais existé. Il existait aussi des oiseaux gigantesques, comme le Pélagornis Sandercy, qui mesurait plus de 7 mètres d'envergure. Son bec était plein de petites dents pointues, on était quasiment sur des dinosaures là. Imaginez vous faire attaquer par ça. En fait, c'est simple. Prenez un animal cool qui existe aujourd'hui, doublez sa taille et rendez-le méchant. Vous avez son équivalent préhistorique. Le Glyptodon, par exemple, c'est un tatou de plus d'une tonne. L'ours des cavernes pesait le triple d'un ours brun. Le Megalocéros était un cerf gigantesque dont les bois faisaient 3,5 mètres d'envergure. Ou le Megatherium, un paresseux géant qui se déplaçait sur la terre ferme. Ouais, quand on pèse 4 tonnes, c'est compliqué de s'accrocher aux arbres. On a aussi l'Elasmothérium, véritable licorne préhistorique. Et le rhinocéros laineux, caractérisé par sa toison qui lui permettait de survivre aux plaines de Sibérie. Encore plus surprenant est le Gigantopithèque, une espèce de saint géant qui aurait vécu en Asie. Il devait mesurer plus de 3 mètres et peser dans les 500 kilos. C'est deux fois un gorillis mal adulte. King Kong, dans la vraie vie. Malgré leur taille imposante, tous ces animaux se sont éteints à la préhistoire. Il n'y a qu'en Afrique qu'on retrouve encore une faune aussi imposante. Alors, qu'est-ce qui a mis fin au règne de ces titans ? Eh bien probablement, l'homme et la chasse. En Amérique, les disparitions de masse coïncident avec l'arrivée des premières populations humaines. C'était par exemple l'hypothèse pour le mammouth. Au Mexique, on en a retrouvé 14 squelettes dans d'énormes fosses. Les chasseurs attirent l'animal dans le trou, puis l'achever à l'aide de pierres et de coups de lances dans le crâne. Bien lentement, bien cruellement. La maison des horreurs préhistoriques. En Chine, des archéologues ont fait une découverte effroyable. Dans le village préhistorique d'Aminmanga, vieux de 5000 ans, il y avait une hutte recluse dont s'émanait un parfum de malédiction. En l'ouvrant, on a découvert 97 cadavres humains empilés les uns sur les autres dans moins de 20 mètres carrés. Ces corps, c'est des hommes, des femmes entre 19 et 35 ans. Ils ont été entassés dans la maison avant qu'elles ne prennent feu et s'effondrent. Les squelettes ont été retrouvées complètement calcinées. Certains avaient même le crâne déformé. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce village d'il y a 5000 ans ? De toute évidence, les habitants manquaient de temps. Les plus anciennes traces de sépultures remontent à près de 100 000 ans. Les hommes préhistoriques n'abandonnaient pas leurs morts juste comme ça. La théorie la plus répandue suppose que le village a été touché par une épidémie faudroyante. Probablement au contact des animaux qu'on commence à élever. Par contre, on ne sait toujours pas de quelle maladie il s'agit. Tout aussi macabre et toujours en Chine, il est à le site de Laijia, considéré comme le Pompéi d'Orient. Il y a 4000 ans, un tremblement de terre a engendré une inondation et une énorme coulée de boue. Les villageois ont tenté de se sauver en se réfugiant dans leur maison, mais rien à faire. On retrouve encore aujourd'hui les squelettes des mers entourant le corps de leurs enfants pour les protéger. Quand il y avait plusieurs types d'humains sur Terre. Selon la science, il n'y a qu'une seule race humaine. À part la couleur de peau et quelques différences sur l'usage, on se ressemble tous. Vous pouvez aller au fin fond de l'Amazonie, trouver des indigènes avec des coutumes radicalement différentes des vôtres et vous pourrez vous accoupler avec et avoir des enfants. Ça, à une époque, ce n'était pas le cas. Il y avait d'autres types d'humains très différents de nous. Homo habilis, Homo erectus, Homo de Denisova et bien sûr, l'homme de Néandertal. Si Homo habilis est plus proche du chimpanzé, par sa taille et son poids, l'homme de Néandertal, lui, nous ressemblait énormément. Sinon, un corps plus trapu, des membres plus courts, un front fuyant et un menton inexistant. Ouais, c'était pas des beaux gosses. À l'époque, on m'avait dit que Néandertal vivait en Europe, puis ils ont disparu. Ouf, pour laisser sa place à Homo sapiens venus d'Afrique, nous. Du coup, je pensais que les deux espèces ne s'étaient jamais croisées. Or, ça, c'est faux. On s'est côtoyés et pas pacifiquement. C'est probablement passé une guerre millénaire pour obtenir la suprématie de l'Europe, qu'on aurait gagné en les massacrant jusqu'au dernier. Tout ceci reste bien sûr des suppositions, faute de preuves archéologiques. Il y a bien des squelettes d'hommes préhistoriques avec des blessures causées par des armes, la plus connue étant certainement Odzi, un homme qui aurait été assassiné d'une flèche dans le dos, mais aucune trace d'une guerre à grande échelle. Pour certains chercheurs, la cohabitation aurait probablement été pacifique. Les Néandertal étaient loin d'être des bourrins idiots comme on les représente souvent. Ils fabriquaient des outils, ils peignaient, ils avaient même développé leur propre langage. Il est possible qu'en rencontrant Homo sapiens, il l'aidait à apprivoiser ce nouveau territoire en lui transmettant ses connaissances, et même un peu plus. Car Néandertal nous a transmis des gènes qui ont joué un rôle essentiel dans notre survie. Réparer les cellules de notre peau après une exposition au soleil, survivre aux hautes altitudes ou renforcer notre système immunitaire. Ça veut bien dire que Néandertal et sapiens se sont côtoyés de façon très intime. Nous sommes en quelque sorte des hybrides de ces deux espèces d'hominidées. Du moins les Européens et les Asiatiques qui ont 2% de gènes Néandertaliens, ce qu'on n'en trouve pas chez les populations d'Afrique subsaharienne. La catastrophe de Dera. En l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île Atlantide fut engloutie dans les mers et disparue. Vous avez tous déjà entendu parler de cette cité mythique. Une légende, pensez-vous ? Et si je vous disais que l'Atlantide a peut-être bien existé ? Et que sa fin fut précipitée par la catastrophe de Dera. Nous sommes en moins 1600. Les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes ont développé l'agriculture et l'écriture. C'est l'aube de l'antiquité et on est déjà loin de la préhistoire. Mais c'est pas le cas partout. La Grèce est encore plongée dans des temps obscurs de chasse et de cueillettes. Il faudra attendre moins 1100 pour que commence ce qu'on appelle l'âge homérique. A cette époque, en Méditerranée, c'est la civilisation minoenne qui domine. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des Minoens et pourtant c'était un peuple riche et florissant. Sa flotte était majestueuse, ses palais somptueux, ses rues pavées et son art finement ouvragé. Puis un jour, ils ont totalement disparu. Des rats de marée anéantirent leurs navires, le feu carbonisèrent leurs habitants, les cendres ensevelirent leurs bâtisses. Une des grandes cités minoennes a eu la bonne idée de se construire sur le flanc du volcan Santorin. Et un jour, il s'est réveillé. On estime que l'éruption avait un indice d'explosivité de 7 sur 8. Plus puissant que le Vésuve qui rasa Pompéi. L'île s'effondre sur elle-même, toute la Méditerranée plongée dans l'obscurité. Des orages volcaniques déchirent le ciel et de violentes tempêtes éclatent en Égypte. Quatre tsunamis dévastateurs dévastent tout de la Turquie jusqu'à la Crète. Ce sont probablement les plaies d'Égypte et la civilisation minoenne n'y survivra pas. Le traumatisme de cet événement vous le retrouvez encore aujourd'hui dans nos mythes et légendes. Alors évidemment, tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo est sujet à débat scientifique. On est sûr de rien. Ce qui est cool avec l'invention de l'écriture, c'est que les hommes ont laissé des traces de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont pensé. Avant ça, on ne peut faire que des suppositions. On avait déjà abordé ça avec notre sujet comment faisait-on l'amour à la préhistoire et vous aviez adoré. Alors j'espère que toutes ces histoires vous ont fait réfléchir car coulent dans vos veines les aventures de vos ancêtres. Une part d'histoire qui ne sera jamais inconnue. Sous-titrage ST' 501